... On ne dispose malheureusement pas d'experts en France ou peu d'experts en matière d'islam, du droit musulman, de sharia islamique, pour comprendre effectivement quels sont les problèmes. À supposer qu'il y ait des experts du droit musulman en France, il faut dire encore qu'il y ait le courage de dire les choses. Je ne suis pas sûr qu'une faculté de droit en France permettrait à un professeur de nommer les choses par leur nom. Il risque d'avoir des plaintes à ne plus finir contre la faculté de droit. Et le doyen va se dire, écoutez, moi, je ne vais pas avoir de problème. Mettez de l'eau dans votre main, dénuyez les choses. Donc on est totalement démunis devant cette situation. Alors, qu'il reste l'Église catholique ou protestante ou même juive, la communauté juive, est-ce qu'elles sont en mesure de faire front ? Il n'y a pas. L'Église n'osera jamais dire quoi que ce soit. Les francs-maçons non plus, la communauté juive non plus, parce qu'il risque d'avoir des troubles. Les protestants, moi encore, ont une minorité. Donc, on a perdu la guerre avant de faire une bataille. À mon sens, nos universités ont échoué dans leur vocation. On a pensé qu'il n'y aura jamais de problème. On a fini la colonisation. On a amené quelques Français et quelques musulmans en France pour construire la voiture rénault ou autre. On a ouvert la porte à des communautés musulmanes. Et puis, on a pensé qu'ils vont finir par s'intégrer ou après avoir fini la conception, ils vont rentrer chez eux. Eh bien, ni intégration, ni départ. Alors, on les a sur le territoire. Alors, avant, c'est la France qui colonisait l'Algérie. Maintenant, c'est les Algériens qui colonisent la France. Pour ainsi dire, s'il était intégré pour les Marocains ou autres, j'ai rien contre. C'est déjà adorable. Mais, est-ce qu'on accepte que ces musulmans transfèrent en France leur conception, ce qu'ils ne peuvent même pas faire dans leur pays, ils viennent faire en France, exiger, faire des revendications et demain, demander, par exemple, l'application de la Sharia. Qu'est-ce qu'on peut accepter ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter ? Alors, il y a certains qui disent « Oui, si les mouvements islamistes, s'il y a des Français musulmans, ou pas en Irak et en Syrie, c'est à cause de l'islamophobie régnante en France. » D'accord ? Mais alors, ça veut dire quoi ? Ils ne veulent pas qu'on soit islamophobes. D'accord ? On doit faire quoi ? On doit faire pour les empêcher de partir. Est-ce qu'il faut appliquer la Sharia en France pour qu'on ne soit pas islamophobes ? Pas de problème. Est-ce qu'il faut vraiment accepter toutes leurs caprices ? Et toutes leurs revendications ? Et après, on n'est plus islamophobes ? Est-ce que tout ce qu'ils veulent, vous voulez quoi ? Vous voulez quatre femmes ? Quatre femmes, bien. Vous voulez tuer celui qui change de religion ? Tuyez-le. Vous voulez mettre toutes les femmes dans des voiles intérieures ? Mais faites-le. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Capitulation générale. Et après, on n'est plus islamophobes. Et en fait, c'est une déclaration d'une incompétence à traiter les racines du problème. Ce n'est pas possible. Un journaliste ne peut pas se mettre à critiquer l'islam. Il ne peut pas. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux d'une impasse totale, que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays musulmans. Alors, à mon sens, comprenons le système de la pensée musulmane, ce que je l'enseigne, c'est que un arbre n'est pas coupé par les bras, c'est coupé par les racines. Quand on déracine un arbre, c'est par les racines. Donc, on ne peut pas déraciner un arbre en coupant quelquefois. Ce n'est pas possible. Dire que ce n'est pas de l'islam, c'est faux, c'est archi-faux, c'est mentir. Et dire, non, ça fait partie de l'islam, et donc, il faut le traiter. Il faut qu'on puisse informer toute cette jeunesse musulmane, et la jeunesse aussi non musulmane, que l'islam comporte un danger par la société. Et dire, on voit qu'on s'est ce danger. Nos universités doivent former des gens maintenant qui soient capables de diagnostiquer et de traiter des choses. On ne peut pas se permettre d'avoir un ami interne. On dit, en arabe, vaut mieux avoir mille ennemis à l'extérieur de la maison qu'un seul dans la maison. Et avoir le courage d'appeler un chat, un chat, et de cesser de mentir.